Les outils que nous développons à la sécurité sociale en matière d'organisation des temps d'accompagnement du travail hybride sont de plusieurs natures. Déjà la sécurité sociale c'est 300 organismes, les CAF, les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses de retraite et les URSAF sur tout le territoire, 150 000 salariés, donc du travail tertiaire et on est en train de développer des organisations que nous assouplissons. Nous avons des horaires variables, ça fait plusieurs années que nous avons des horaires variables, mais ça fait partie quand même de nos acquis importants en termes de souplesse qui permettent aux personnes d'arriver un peu plus tôt, de finir un peu plus tard et avec des contraintes limitées en termes de plage fixe sur la journée, donc ça permet de gérer ces horaires en souplesse. Nous avons aussi développé fortement le télétravail, ça a commencé un peu dans les années 2010, mais c'est allé beaucoup plus loin évidemment en post-Covid où on a continué à garder les organisations télétravaillantes comme nous l'avions fait pendant le Covid. Donc là il y a un accord de branche qui vient d'être ressigné en 2022 qui permet de faire jusqu'à trois jours de télétravail, compensé par deux jours de présence obligatoire quand même dans les services, parce que nous avons beaucoup d'activités de type traitement de dossier qui peuvent très bien être faites à la maison. Et nous avons aussi un éventail de formules de récupération du temps de travail, de RTT, qui existent depuis 2001 forcément à la RTT, mais que nous avons encore élargées en termes d'éventail récemment en introduisant parfois à titre expérimental dans certains organismes la semaine de quatre jours, c'est-à-dire la possibilité de venir travailler quatre jours, 36 heures par semaine réparties sur quatre journées, donc d'avoir une journée off si on peut dire, où on ne travaille pas. C'est expérimental à ce stade, on a l'URSSAF Picardie, la Caisse nationale d'assurance VIS qui l'ont mis en place, des bilans sont prévus, mais c'est une tendance vers l'assouplissement. On voit vraiment une demande des salariés d'avoir des organisations souples, le télétravail et les horaires variables répondent à ça, parce que les salariés ont parfois des situations de vie avec des organisations complexes, avec des vrais enjeux de conciliation vie professionnelle et vie familiale, parce qu'on a une charge d'enfant, parce qu'on est aidant familial. Il y a plein de motifs qui font que parfois on a besoin de souplesse. Et donc, comme nous souhaitons effectivement attirer et fidéliser nos salariés, nous sommes dans une politique de leur apporter ces souplesses. Et aujourd'hui, 84% des salariés de la Sécurité sociale sont satisfaits de la conciliation vie professionnelle et vie familiale dans les organisations qu'on propose. Effectivement, ces organisations assouplies sont encore récentes et on est effectivement en train d'essayer d'évaluer ce que ça peut produire. Alors, il y a plusieurs registres. Déjà, sur l'intensité du travail, qu'est-ce que ça produit comme éventuellement charge cognitive additionnelle ? Ça, c'est un premier registre, l'intensité du travail. Le deuxième registre, ce que nous essayons d'évaluer, c'est en termes de performance sociale. Est-ce que nos salariés sont plus engagés ? Est-ce qu'il y a un impact sur l'absentéisme, le turnover ? Ça, c'est un deuxième registre. Et il y a un troisième registre que nous essayons de regarder, c'est est-ce qu'on est plus efficace, plus productif dans ces organisations assouplies ou pas pour traiter les sollicitations que nous avons de nos assurés, de nos cotisants et de nos allocataires. Donc, sur ces trois registres, on est cette année dans une année où on va avoir de premiers résultats. Ce sont des organisations récentes. La massification du télétravail, c'est du post-Covid, même si ça existait avant. La semaine de quatre jours, c'est très embryonnaire à ce stade. Voilà, donc l'année 2024 sera vraiment une année de bilan, mais on cherche vraiment performance économique, sociale et l'intensité du travail à évaluer sur ces trois champs. On mesure très régulièrement à la sécurité sociale la perception qu'ont les salariés de leur environnement de travail. On le fait par des enquêtes régulières. Tous les trois ans, on va interroger les 150 000 salariés qui travaillent dans l'un des 300 organismes du réseau des organismes de sécurité sociale. Et on va interroger aussi plus ponctuellement des publics en particulier, notamment les managers. Lors de ces grandes enquêtes, notamment le baromètre social institutionnel, il y a certains indicateurs conçus avec beaucoup d'attention, notamment la conciliation vie professionnelle et vie personnelle. La dernière grande enquête remonte à 2021. En 2021, 84% des salariés de la sécurité sociale nous ont dit qu'ils étaient satisfaits ou très satisfaits de leur facilité de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour nous, c'est un résultat qui est intéressant parce qu'il est bien supérieur au benchmark des salariés français de 9 points. Donc ça nous permet aussi de voir que les actions qui ont été mises en place ces dernières années ont pu porter leurs fruits. De façon plus ponctuelle, on a été amené aussi à interroger les managers de la sécurité sociale. Ils sont 22 000 et on les a interrogés fin 2022 pour voir justement comment eux vivaient les grands changements qui sont intervenus dans le prolongement de la crise sanitaire, le télétravail renforcé avec la gestion d'équipes hybrides, bien sûr, mais aussi l'accélération des changements qu'on peut aussi vivre quand on travaille dans un service public. Donc là, on a eu la satisfaction de constater que 96% d'entre eux étaient satisfaits de leur fonction de manager à la sécurité sociale. Mais pour autant, on a eu aussi quelques alertes, notamment 1 sur 2, qui nous dit qu'en dépit de cette satisfaction prédominante, ils trouvent que le métier se complexifie de plus en plus et 1 tiers, notamment, exprime qu'une partie de la complexification est liée au télétravail et au travail hybride. Donc pour nous, c'était vraiment important d'avoir ces résultats parce que ça nous a permis de concevoir un plan d'action assez riche avec nos partenaires des caisses nationales, notamment, pour essayer d'accompagner davantage les managers dans ces missions et de concevoir vraiment un accompagnement qui soit sur mesure en fonction de leurs caractéristiques personnelles et aussi de leurs points de progrès personnels. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre en place depuis un peu plus d'un an et demi maintenant, avec d'une part des réseaux de facilitateurs en co-développement, de coachs internes, et aussi un campus digital qui leur permet d'accéder à un certain nombre de ressources et qui sera enrichi à terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada